salut la team évolution j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui petite vidéo sur le vertige comment le surmonter voilà comment essayer de s'en débarrasser la manière la plus simple possible mais avec quelques petites méthodes voilà pas facile à mettre en oeuvre d'un premier point de vue on va dire mais si tu te fais aider un petit peu tu vas voir que ça va être comment dire assez simple de les appliquer et puis au fur et à mesure tu vas vraiment t'en débarrasser gentiment ce vertige ce foutu vertige alors je tiens à faire juste comment dire la séparation entre vertige médical ce qu'on appelle une maladie tout simplement parce que ça c'est c'est quelque chose qui doit être traité ou par un psychanalyste ou éventuellement tu vas en parler à ton médecin traitant puis lui va diriger vers les spécialistes qui vont bien et puis l'appréhension de la hauteur l'appréhension lorsque tu montes gentiment que tu commences à t'élever c'est pas la même chose tu vois l'appréhension nous on va en parler dans cette vidéo c'est ce que j'appelle l'appréhension du vide c'est pas un vertige mais plusieurs personnes le compare à du vertige donc le vertige tout simplement c'est tu te mets sur un tabouret et puis tu as tout un environnement qui tourne autour de toi donc ça vaut mieux aller consulter c'est pas de mon domaine tu vois tu vas voir le médecin et puis tu en parles avec lui qu'est ce qu'on peut mettre en place pour éventuellement te soigner donc l'appréhension au vide on va essayer de comprendre un petit peu comment l'apprivoiser et comment entre guillemets s'en débarrasser on n'arrivera pas vraiment à s'en débarrasser parce que faut savoir que nous notre cerveau il va réagir pour nous protéger un c'est l'instinct de survie donc quand c'est haut il va dire hé attention c'est haut là prends toutes les mesures de sécurité pour pas te péter à la gueule tu vois en fait c'est une espèce de système d'alarme heureusement qu'on a ça c'est un peu comme si par exemple je sais pas moi pour éviter de te brûler c'est chaud tu vois donc tu as des récepteurs sur le corps tac dès que c'est chaud tu vas pas toucher tu vas éviter de te brûler c'est un exemple je pourrais t'en sortir d'autres donc la première chose à faire c'est prendre confiance en toi faut vraiment que tu travailles sur toi essaye de te poser la question pourquoi je me poserai pas 30 secondes en train de regarder des gens par exemple qui sont en train de monter en hauteur tu vas par exemple à la salle d'escalade à côté de chez toi même une seule deux blocs ça monte à 4 mètres 4 mètres 50 environ mais le top c'est la salle de voie à la salle de voie là ça commence à monter un petit peu plus haut 10 12 15 mètres 17 mètres pour les salles les plus grandes voire plus et là tu essayes de prendre confiance tu regardes un petit peu comment ça se passe tu vois que les gens ils grimpent ils sont à l'aise ça chute etc etc puis tu vois que la personne elle est concentrée quand elle monte donc pose toi la question comment tu pourrais faire comment tu pourrais faire pour prendre confiance en toi avec de l'observation et puis après va falloir passer à l'action gentiment donc la première chose c'est la confiance en soi fais toi confiance dis toi que t'es dit toi que t'es capable de le faire la deuxième chose c'est il faut avoir confiance au matériel quand tu vas en salle de voie par exemple les prises qui sont accrochées sur la paroi la paroi qui elle est accrochée sur une structure métallique la structure métallique qui elle est accrochée à la structure du bâtiment donc quand tu grimpe ton cerveau il va faire des tours et des tours et des tours pour dire ouais est ce que ça ça tient mais est ce que ça ça tient est ce que la vie ce que le est ce que l'ouvreur il a bien vissé la prise elle va pas se décrocher quand je vais monter est ce que je vais quand je vais pousser sur la prise elle va pas se décrocher faut vraiment que tu fasses confiance au matériel faut que tu fasses confiance à ton baudrier faut que tu fasses confiance dans les mousquetons que tu vas utiliser pour que tu fasses confiance dans les cordes que tu vas utiliser aussi etc etc et il faut que tu fasses confiance aussi à la personne qui t'assure ça c'est pour ça qu'il faut bien la choisir et il faut que tu fasses confiance aussi lorsque tu vas aller à l'extérieur à ton environnement par exemple la paroi la paroi ça tient en règle générale je dis en règle générale parce que bon bah des fois oui ça peut se casser la figure mais les sites d'escalade sont purgés ce qu'on appelle purgés c'est à dire que tout ce qui est un petit peu branlant les cailloux qui sont à deux doigts de se casser la figure on les purge voilà pour que la paroi soit vraiment nette avant que tu commences à grimper sur ce sur ce site donc fait confiance à tout ça fait confiance au matériel fait confiance à ton environnement et tu seras beaucoup plus serein tu as diverses méthodes pour chasser un petit peu ce ce vertige appréhension du vide la méthode numéro une c'est la respiration tu te poses tu fais quelques exercices de respiration tu inspire profondément et tu expires tranquillement tu écoutes ta respiration voilà tu fais ça plusieurs fois avant de te lancer par exemple sur un mur ça peut être ça peut être une idée la deuxième chose ce que tu peux faire à la maison aussi c'est la visualisation essaye de te visualiser en train de grimper tu es concentré tu regardes les prises tu essayes d'imaginer où la voix est en train de t'emmener gentiment tu fais tu prends confiance en toi tu visualise tout ça et tu fais cet exercice plusieurs fois voilà et après la méthode numéro trois faut passer à l'action tu n'as pas le choix il faut t'exposer faut y aller donc tu passes à l'action et le but du jeu c'est de faire travailler l'oeil fait quand je dis travailler l'oeil c'est c'est plutôt son cerveau qui va bosser donc tu montes à une certaine hauteur et tu regardes à droite à gauche tu vois tu t'imprègne un petit peu on dit toujours ouais non j'ai peur je regarde juste devant ouais mais le problème c'est que tu es arrivé au relais il va falloir descendre tu vois par exemple une maison tu es en train de monter en moulinette va bien falloir descendre donc le fait de descendre tu perds tous tes moyens tu vas regarder en bas tu vas dire mon dieu j'ai monté 15 mètres la puis je sais plus comment faire donc tu vas faire n'importe quoi tu vas mettre les jambes je sais pas comment et tu risques de te blesser donc c'est pour ça que lorsque tu commences à grimper monte un petit peu voilà jusqu'à une certaine hauteur où tu vois que là ça bloque c'est pas la peine d'aller plus haut mais à partir de cette hauteur là tu regardes un petit peu à droite à gauche tu regardes au loin d'abord le top c'est de regarder au loin tu vois puis après ton regard doit faire des zigzags jusqu'à arriver au sol essaye d'y aller tout doucement tu vois tu fais un apprentissage tu apprends à ton cerveau à regarder puis tu le choque pas surtout il faut pas le choquer donc ça c'est la première chose première petite méthode ensuite la deuxième c'est s'exposer et s'exposer donc tu es monté jusqu'à un point je sais pas moi tu es monté à 3 mètres par exemple et bien après tu essayes de monter à 4 m voilà tant gentiment ça va être un apprentissage qui va être relativement long il ya des personnes des fois ils mettent ils mettent relativement longtemps à pouvoir grimper correctement et puis à ne plus avoir une appréhension du vide mais ça ça se fait tout doucement essaye de t'exposer au maximum donc tu montes à 4 mètres deux semaines après tu remontes un petit peu etc etc et à chaque fois tu prendra un petit peu plus de hauteur et quand tu vas par exemple dans un immeuble n'hésite pas à aller par exemple au quatrième étage et à regarder en bas etc tu montes au sixième et tu regardes en bas ça te fait de moins en moins peur et tu montes et tu regardes en bas etc etc essaye de faire cet apprentissage là et tu verras que tout doucement tu vas chasser ton appréhension au vide il ya une chose aussi une fois que tu auras fait tous ces exercices et puis que ça ira beaucoup mieux tu peux travailler sur les via ferrata les via ferrata c'est un super exercice pour travailler l'oeil l'appréhension au vide pourquoi parce que ça va très très vite par rapport à l'escalade et puis tu auras une sensation de sécurité supplémentaire tu vas dire tiens c'est beaucoup plus sûr tu vois il ya beaucoup plus de barreaux il ya la ligne de vie j'ai beaucoup plus de matos sur moi avec les longes avec absorbeur de choc ce qui est faux d'ailleurs c'est une mauvaise image de de sécurité mais cet élément en fait de ferraille va te rassurer entre guillemets mais moi j'utilise la via ferrata justement pour pouvoir chasser cette appréhension du vide très rapidement pourquoi parce que c'est plus rapide de faire une via ferrata que de faire par exemple 250 mètres de voies tu vois ce que je veux dire et puis bien sûr après tu passes à l'escalade et tu iras pas à pas au début tu feras peut-être que de la moulinette et puis après tu passeras peut-être éventuellement à de l'escalade en tête tout ça il va falloir que ça soit régulier tu vois il va falloir que toutes les semaines tu te fasses une petite exposition et il faut que tu sois discipliné il faut que tu le fasses il faut pas que tu dises ouais je vais le faire pendant deux semaines puis après pendant trois semaines tu fais rien non il faut que tu sois discipliné il faut que ça soit une habitude tu vois faut que tu mettes ces actions en place et que ça soit vraiment une habitude donc régularité et discipline et tu vas y arriver tu vas vaincre tout doucement c'est appréhension du vide j'en suis persuadé et ben écoute moi je te laisse travaille ça tout doucement et je te dis à la prochaine à revipa et